Salut tout le monde, je vous partage aujourd'hui mes meilleurs paramètres pour Warzone Black Ops 6 après quelques heures de jeu. Au niveau de la manette, pour la 106, je suis à 7.5. Au niveau de tous ces paramètres là, vous laissez 100, c'est assez facile. Vibration manette, vous enlevez bien évidemment. Effet gâchette aussi. Pour les zones mortes, ce sera à vous de voir en fonction de votre manette et d'un éventuel drift, de pouvoir adapter ceci. Vous avez la zone de test ici que vous pouvez tester tout simplement. Alors moi au niveau du joystick minimum gauche, donc la zone morte, je suis à 3. Je suis à 75 pour le maximum afin de pouvoir straffer beaucoup plus vite. Vu que j'ai un peu de drift sur mon joystick droit, là je suis monté à 4 afin d'être ok. Et je diminue la valeur à 96, donc je fais 100 le maximum, moins 4. C'est comme si je n'avais pas de joystick drift et que j'avais une 106 maximum. Les zones mortes de L2, R2, vous mettez cela sur 0. En ce qui concerne la visée, les multiplicateurs de sensibilité, moi je n'ai touché à rien excepté peut-être la position tactique qui est en 90 et la sensibilité de visée en concentration qui est à 95. Dans les paramètres avancés de visée, au niveau de la transition de la sensibilité en visant, vous mettez instantanément afin de ne pas avoir une différence entre votre sensibilité de joystick et votre sensibilité en visant. Pour le type de courbe de réponse de visée, je suis en dynamique avec un degré de courbe à 0.75 et au niveau des zooms perso, je suis à 0.75 pour ceux qui sont faibles, les x2, les x3, les x4, les x5. Les x6 et 7, je suis à 0.95 et pour les plus gros zooms, je suis à 1, donc je reste à ma sensibilité habituelle principalement pour les snipers. Évidemment, vous mettez l'aide à la visée, vous mettez également l'aide à la visée, vous en avez un pour la campagne et un pour Warzone ou le multijoueur. Essayez de jouer également sans, c'est un excellent exercice car l'aide à la visée de Black Ops 6 est un petit peu différente dans le sens où quand vous vous rapprochez d'une cible, ça ralentit et vous devez donc remettre votre viseur sur l'ennemi. Au niveau des déplacements, moi j'ai mis l'assistance de sprint tactique, au niveau du délai, vous mettez 0 afin de sprinter le plus vite que possible. L'assistance au sprint sur les côtés et en arrière, activez-le. Si vous avez un peu du mal à viser parce que vous bougez trop vite, vous pouvez également enlever l'assistance au sprint sur les côtés. L'assistance au franchissement, j'ai mis 100. L'assistance pour s'accroupir, 100 également. L'acclinaison au coin, je l'ai enlevé, je ne trouve pas forcément ça nécessaire. Paramètres de glisser-plongée, moi je suis en appuyé pour glisser car c'est une habitude que j'ai. Vous pouvez également tester avec le mode hybride et pour le délai d'activation de glisser-plongée, moi je suis en cours. Franchissement automatique aérien avec, restauration du sprint activée là, glisser n'annule pas le sprint, vous mettez avec. Ouverture du parachute automatique, vous mettez 100 afin de pouvoir l'ouvrir quand vous voulez. Franchir un obstacle, annuler le rechargement, vous mettez 100. Et dans les paramètres avancés de mouvement, ici vous mettez appuyer, 100, 100. Appuyer en sprintant, le plongeon sur l'eau au moins il est automatique et l'enfoncement des portes est avec. Au niveau des éléments de combat, viser c'est maintenir. Paramètres de la position tactique c'est appuyer. Vous pouvez peut-être un peu recopier ceci. Les paramètres du bouclier humain ou de l'exécution. J'ai mis priorité au bouclier humain, car c'est un peu comique. Mais vous pouvez choisir soit de mettre priorité à l'un ou à l'autre. Ou de choisir uniquement un ou l'autre pour ne pas vous tromper dans votre... Vous mettez tout utilisé pour les plaques. Les C4, moi je mets un par un. Les paramètres d'équipement, maintenir. Paramètres du tir manuel, vous mettez maintenir. Ça permet de pouvoir garder votre gâchette enfoncée. Et que les balles se tirent automatiquement en fonction du laps de temps qu'il y a entre chaque balle. Dans les paramètres avancés de combat, très important. Vous avez le sprint, sprint tactique, concentration pour ce qui est l'activation du changement de zoom. Annuler la stabilisation d'armes, je suis en instantané. Ici, je suis en priorité au rechargement. Et vous pouvez également mettre soit de priorité à l'interaction. C'est de la manière dont vous avez l'habitude. Pour le multi, ce sera plutôt priorité au rechargement. Pour Warzone, moi je mets parfois priorité à l'interaction. Sprinter, annuler le rechargement, désactiver. Moi, ce paramètre tout de suite. Les paramètres de la Kimbo, mettez-les en associé. Et ça vous permet de devoir uniquement tirer sur la gâchette R2 pour pouvoir tirer avec les deux armes. Et ne pas devoir jouer avec R2 et L2. Changement des joysticks en mode visée, j'ai mis 100. Changement d'armes auto, je mets 100. Au niveau des graphismes, si vous avez la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, activez-la. Gamma luminosité, moi je me suis mis à 60. Vous pouvez remettre à 50 également. Les flous de caméra, les flous de mouvements, la profondeur de champ, vous désactivez. Le FidelityFX CAS, vous l'activez. Car oui, vu que le jeu est sur All Gen, malheureusement, des textures sont à télécharger. Car sinon, les fichiers auraient été trop gros. Au niveau de la vue, préconfiguration de réduction des mouvements, vous êtes 100. En champ de vision, je suis à 120. Champ de vision de la visée, vous mettez en prédéfinie pour ne pas avoir de zoom quand vous visez. Champ de vision de l'art, moi je me suis mis en étroit. Champ de vision de la troisième personne, vous laissez 90. Champ de vision de véhicule, j'ai mis large pour voir beaucoup plus ce qu'il y a autour de moi. Au niveau de la caméra, vous mettez à 50% les mouvements de caméra. Visez à la troisième personne, c'est à vous de choisir. Et la grenade flash inversée, moi je ne le mets pas avec. Arrivons dans les paramètres audio. Car oui, ce Warzone a un son qui est complètement inexistant. Au niveau du volume général, moi je suis à 90. Je mets un petit peu de musique de fond juste quand je suis dans le lobby. Les dialogues sont très bas, volume d'effet, je suis à 80 pour ne pas me péter les oreilles. Au niveau du casque amélioré, j'ai fait le test pour vous. Que vous preniez ou pas le magnifique pack, ça ne change absolument rien au son. Comme j'avais pu le dire, j'ai juste voulu tester par moi-même. C'est une belle arnaque tout simplement. Au niveau du mixage audio, je choisis principalement Attax Surprise, que je trouve beaucoup plus défini que les autres. Mais ça c'est vraiment à vous d'essayer, comme l'ancienne partie, de mettre tel mixage audio. Il n'y a pas vraiment de grande, grande, grande valeur. Donc voilà, il n'y a pas de différence non plus. Audio mono, évitez. On n'entend déjà pas les ennemis, donc vous l'entendiez de la même manière des deux côtés, ça ne va rien changer. La compensation auditive symétrique. Vous pouvez ici, au niveau des fréquences, les régler. Attention, c'est extrêmement délicat. Vous pouvez vraiment vous bousiller les oreilles, car vous allez, comme vous allez l'entendre ici, changer les fréquences dans votre casque. Et ça peut faire mal aux oreilles. Donc voilà, évitez. Gardez le plat, j'essaie un peu de jouer avec différents EQ pour adoucir le son ou quoi. Ça n'a vraiment aucun impact. Personnalisation des couleurs. Ici, vous pouvez choisir, moi j'ai juste mis des ennemis en violet pour les voir un peu plus clairement que du rouge. Et vous pouvez mettre le filtre de les deux en intensité pour le monde et l'interface. Forme de la mini carte, on la garde bien évidemment en carré pour voir plus d'informations. La rotation de la mini carte, vous mettez avec le radar. Moi j'ai mis 100, vous pouvez le mettre dessus en fait. On va essayer avec. Type de boussole, vous pouvez mettre soit horizontal ou alors sur les côtés de la mini carte. Les noms des joueurs, si vous voulez avoir beaucoup moins d'infos car maintenant vous avez la distance de l'endroit où on trouve le joueur, la marque de clan, le nom du joueur. Ça fait beaucoup d'infos sur l'écran. Je vous conseille pour avoir que le petit point de mettre icône uniquement. Au niveau des widgets, bon savoir ce qui va être présent ou pas sur votre ATH. Informations sur les armes, j'ai laissé à 100%. L'équipement aussi. Notification des joueurs et séries, je suis à 100%. Élimination ID, je suis à 100%. Médaille et notif, je suis à 100%. Flux d'élimination, je suis à 100% aussi. Le flux de score, je suis à 65% et ça vous pouvez réduire car c'est des informations que vous voyez près de votre crosshair. Et ça peut souvent boucher la vue ou vous permettre de pouvoir rater des ennemis par moment. L'opacité de la carte, c'est-à-dire que c'est vraiment la map que vous voyez derrière. Vous devez la mettre à 100% sinon vous ne voyez pas le relief. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et à laisser vos remarques en commentaire. Ces vidéos prennent du temps à écrire et à monter. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez également devenir membre en cliquant sur rejoindre ou encore soutenir la vidéo avec les super tanks. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se voit dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501